Meghan Markle ne finit pas de rompre avec la tradition Présente avec le prince Harry dans le comté du Sussex dont ils sont ducs et duchesses depuis leur mariage le 19 mai dernier, la jeune femme s'est laissée aller à quelques gestes de tendresse. Un manque de pudeur qui est particulièrement inhabituel dans la famille royale, même du côté des jeunes générations comme Kate et William. Face à la foule, le 3 octobre, Meghan Markle a en effet caressé le dos du prince Harry. Un geste on ne peut plus banal pour le commun des mortels mais qui a eu son petit effet outre-manche. Les anglais ont en effet été conquis par ces gestes d'affection dont il est raffole tant ils sont rares et témoignent d'un certain naturel de la part de la duchesse, comme cet internaute qui a tweeté, s'ils se montrent autant d'affection en public entre eux, imaginés avec leur enfant. Rebecca Inglis, journaliste royauté au Daily Mail note un geste tendre pour Harry de la part de Meghan, dans la ville de Chichester, le duc et la duchesse de Sussex ont été accueillis par des centaines de personnes. Pour ce déplacement, l'ancienne actrice avait adopté une tenue sobre et chic, chemisier fluide vert de la marque et aux heures stories accompagnés d'une jupe en cuir signé Hugo Boss. Un look qui n'est pas sans rappeler celui de son personnage dans la série Swoots. Pour se protéger des températures automnales, Meghan Markle avait ajouté un manteau rose poudré à sa tenue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501